allô salut tout le monde bienvenue à nouveau sur ma chaîne aujourd'hui nouvelle vidéo je vais vous parler des techniques ok des formations professionnelles les plus payantes au québec dont de tous les temps donc si ma vidéo vous intéresse je vous invite de la regarder jusqu'à la fin n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires mais sans plus tarder alors à l'essentiel donc là je vais vous parler des DEP c'est à dire des diplômes d'études professionnelles donc en gros ça va être les métiers professionnels les plus payants au québec les plus recherchés de tous les temps j'ai fait mes devoirs mes recherches donc je vais vous parler des emplois avec leur salaire ainsi que le taux de chômage à savoir que pour ce qui concerne la formation je vais vous mettre en fait en barre de description d'info les liens qui vont vous permettre d'aller visiter virtuellement c'est à dire les centres de formation professionnels selon les localités qui vous intéresse afin d'avoir les modalités d'admission les critères d'admission les frais d'inscription les frais de cours etc etc donc premier DEP ou premier diplôme d'études professionnelles le plus payant j'ai sorti grutier ok donc manipulateur de grue conducteur de grue et tout lui il est payé à 1601 dollars par semaine et le taux de chômage est de 0% ici au québec en deuxième position nous avons le métier de frigoriste oui frigoriste donc tout ce qui repart les frigos les congélateurs les climatiseurs aussi ils sont payés à 1045 dollars par semaine et le taux de chômage est aussi de 0% en troisième position nous avons soudeur menteur qui est à 6 à 865 dollars par semaine et le taux de chômage est également de 0% en quatrième position nous avons l'électro mécanicien lui il est à 840 dollars par semaine avec un taux de chômage également de 0% en cinquième position nous avons un lait ferblatier qui sont à 785 dollars par semaine avec un taux de chômage quand même de 12.5% ensuite nous avons le métier de plombier plombier enfin je vous explique je vous raconte une petite histoire dernièrement nous avons acheté une sécheuse laveuse et j'ai voulu que en plombier vient le réparer ok et pas le réparer les réinstaller comme il faut quand j'ai appelé le monsieur m'a dit que écoutez moi bien surtout ceux qui travaillent pour eux mêmes quoi donc si vous êtes électro mécanicien je pense que c'est non pas électro mécanique plombier c'est mieux que vous soyez travailleur autonome parce que le monsieur me dit je suis travailleur autonome et je facture je facturais entendez 92 dollars de l'heure et installer juste une sécheuse laveuse allait me prendre environ trois heures donc trois fois 92 dollars de l'heure imaginez combien j'allais payer j'ai dit non je vais me débrouiller tout seul heureusement qu'il ya toujours des vidéos surtout sur youtube je me suis en sortie et ça a été réglé donc voilà pour la petite histoire en prochain j'étais en cinquième sixième position je pense sixième position nous avons eubéniste eubéniste lui il conçoit des meubles à des portes des fenêtres des contenants tout ce qui est bois ok lui il est payé à 672 dollars par semaine et le taux de chômage est de 0% en dernière position que j'ai sorti je pouvais en sortir d'autres mais nous avons le métier de cuisinier un cuisinier est payé à 600 dollars par semaine taux de chômage 0% pourquoi parce que partout on cherche le cuisinier que ce soit au mcdonald's que ce soit à l'hôtel que ce soit dans les restaurants que ce soit je sais pas dans les écoles dans les hôpitaux dans les centres jeunesse dans les centres d'accueil dans les centres de personnes âgées les cuisiniers sont recherchés partout donc pour ce faire ce que je vais faire je vais vous mettre en barre d'infos les centres de formation professionnelle afin que puissiez savoir c'est quoi donc les modalités d'inscription les frais les critères d'admission aussi sachez aussi que en ce moment le métier qui comme à la mode le métier recherché qui arrive en tête de liste jusqu'en 2023 c'est celui qu'on appelle auxiliaires de santé services sociaux ou aussi le métier de préposés aux bénéficiaires le métier de préposés aux bénéficiaires je vais pas vouloir cacher c'est le métier qui recrute tous les jours de l'année tous les mois de l'année on cherche toujours des préposés aux bénéficiaires la formation est d'environ un an mais avec la formation accélérée que nous avons ce moment elle dure six mois ok le salaire d'un préposé aux bénéficiaires quand on est au niveau du public la base ok c'est 20.55 dollars et vous êtes sûr si vous le voulez de pouvoir travailler à temps plein donc pour ce faire si vous voulez faire cette formation de préposés aux bénéficiaires n'hésitez pas allez-y allez-y vous n'allez pas chômé donc j'espère que ma vidéo du top 5 top papa top 5 c'est top 1 2 3 4 5 6 7 8 top 8 des métiers professionnels les plus recherchés au québec de tous les temps vous a intéressé je tiens à souligner également que peu importe dans quoi vous voulez travailler ici au canada au québec personne ne chôme quand la personne veut travailler donc en gros si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avons vous en avez pensé dans les commentaires surtout n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification parce que là bien que j'ai commencé l'école bien que l'université a recommencé je suis active minimum une vidéo par jour ou si je suis vraiment occupé ces deux vidéos par semaine toujours dans le but de vous servir et donc ce que vous pouvez me rendre en retour c'est simplement liker me dis ce que vous avez pensé de la vidéo et restez branché pour la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt